– Écoute, moi, ça me gêne qu'elle se remette dans ce contexte-là sur le devant de la scène médiatique, voilà. Je ne vais pas minimiser comment souffre cette jeune fille et le fait que ce n'est pas normal qu'elle vive cette vie-là, mais je trouve qu'elle porte une part de responsabilité dans le sens où, dans sa situation, je pense que j'essaierai de me faire oublier un peu. – Il faut un profil bas. – Alors, on peut polémiquer sur cette attitude, mais moi, je trouve quand même qu'à chaque fois, elle remet une pièce dans le jukebox. Est-ce qu'elle était obligée de donner cette interview ? – Elle vient d'écrire un livre, donc elle fait sa profondeur. – Moi, je m'interroge sur le fait qu'elle aime être sur le devant de la scène médiatique. Elle cherche à être sur le devant de la scène médiatique. Enfin, les grands témoins qui ont fait tomber la mafia en Italie, ces mecs-là, ils se sont mis au vert, quoi. Ils n'ont pas été s'exposer histoire d'activer la balle. – Sauf que là, elle ne fait tomber personne. Non, mais attends, Didier, elle ne fait tomber personne. Eux, ils dénonçaient le crime organisé. Et ils savaient qu'ils se mettaient en danger. Elle ne fait tomber personne. Elle s'est exprimée sur des réseaux sociaux. Ils se sont embrouillés entre jeunes. Et ses propos ont été sortis et publiés pour lui nuire. Et depuis, elle subit. Est-ce qu'elle doit en faire un grand combat comme Greta Thunberg ? – Il faut se dire Guardi.